Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment utiliser un vocodeur. Alors un vocodeur c'est la contraction déjà de vocal et encoder, c'est donc un effet qu'on utilise principalement sur les voix. C'est un effet qui va rendre l'audio des voix informatique et qui va permettre de l'utiliser de façon synthétique, un peu comme un synthé donc, et de faire des choses un peu robotiques avec, ça va rendre la voix relativement robotique. Souvent quand on parle de vocodeur on pense à Daft Punk, même si Daft Punk n'utilise pas spécifiquement du vocodeur tout le temps. Ou en tout cas pas que du vocodeur. Et c'est vrai que Daft Punk a tendance à faire des voix robotiques et ça va donner à peu près le même effet. Le vocodeur c'est pas forcément utilisé dans des productions ultra électro, on peut notamment en retrouver dans une chanson de Phil Collins et même dans By The Way, Deray The Chili Peppers. C'est quelque chose qu'on peut utiliser en soutien de la voix principale et c'est un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec le Morphodeur de chez Waves. Et ensuite je vous montrerai une autre technique avec le Vocal Synth de chez Isotope. Du coup on y va, on se retrouve ici dans une session de Popsima, lien dans la description comme d'habitude, je vous fais écouter un petit passage et puis on pourra y aller. Tu as beau faire, faire profil bas, faire profil bas, tu as beau faire profil bas, faire, faire profil bas, tu marches dans tes propres pas. Voilà donc nous on va aller mettre un vocodeur sur la partie refrain ici, sur l'entrée du refrain. Pour venir donc appuyer la voix, créer des cœurs artificiels qui vont donner un côté un peu robotique. Donc on y va, donc la première chose à faire c'est de créer une piste instrument. Stéréo évidemment, voilà. Et dans cette piste instrument on va venir insérer du coup le Vocoder de chez Waves qui s'appelle le Morphoder. Le voici, voilà. Je vais agrandir un peu les pistes pour que vous voyez bien. Et on va aussi afficher les départs, ça va être utile. Voilà. Du coup on est dans notre Morphoder et là évidemment il ne va rien se passer, le son ne passe pas de la voix au Morphoder. Que je vais d'ailleurs appeler Vocoder, voilà. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre ? Et bien tout d'abord on va utiliser un sidechain. Le principe du sidechain c'est d'envoyer une piste dans une autre via un bus virtuel du programme. Et pour ça on a donc des plugins qui ont ce petit logo de clé ici qui permet donc de les lier à des bus. Ici moi je vais lier au bus 7, voilà simplement. Et je vais dans les départs de ma voix envoyer donc ma voix dans le même bus, le bus 7. Alors j'ai un envoi qui apparaît et je vais le monter simplement. Voilà évidemment là il ne va toujours rien se passer. On va aussi donc devoir dire au modulateur ici que la source c'est le sidechain. De cette façon il s'activera lorsque la voix va chanter. Mais si on l'écoute. Alors vous entendez il se passe en effet quelque chose. Pour bien vous montrer je vais mettre l'envoi en pré-fader. Ce qui va me permettre de muter la piste et de faire jouer uniquement le vocoder en laissant l'envoi actif. Voilà donc là il va vocoder la voix de façon automatique. Simplement parce qu'on ne lui donne pas de notes à jouer. Maintenant l'avantage de faire un vocoder sur une piste instrument. C'est de pouvoir lui donner du midi et donc des notes à jouer. Et pour ce faire on va juste taper les accords principaux de la chanson. Alors j'avais fait cette étape au préalable histoire d'aller un peu plus vite. On va donc se retrouver avec le même setup de vocoder que tout à l'heure. On voit que le sidechain est bien mis sur le bus 7. Et que le modulateur est bien mis sur sidechain. Le carrière est mis sur internal. Et donc la seule différence avec tout à l'heure c'est que maintenant on lui a donné des accords à jouer. Et ce sont les notes qu'il va jouer avec la voix lorsqu'il va la recevoir. On va donc écouter ce que ça donne. Voilà vous voyez donc que le midi ici va venir appuyer sur les notes du piano du morphodeur. Et ça donne donc quelque chose d'un peu plus propre parce que ça va suivre les accords de la chanson. Donc ça c'est plutôt cool. Or vous voyez quand même que quand ça monte, quand la voix monte dans les aigus, quand il chante un peu haut, et bien ça a tendance à décrocher. Et bien pour pallier à ça, moi j'ai mis un petit compresseur. Voilà j'avais déjà réglé ça tout à l'heure. Et du coup voilà ce que ça donne une fois que c'est compressé. On tourne, on tourne, on tourne autour de la même étoile, tout cet espace entre nous. On tourne, on tourne et voit comme on a du mal à sortir la tête du trou. Voilà c'est plutôt pas mal. On a donc des cœurs qui vont venir appuyer sur le refrain. Je vais ici les baisser un peu en niveau histoire que ça rentre mieux dans le mix. On va donc faire un comparatif avant, après, avant de passer à la prochaine technique. On tourne, on tourne autour de la même étoile, tout cet espace entre nous. On tourne, on tourne et voit comme on a du mal à sortir la tête du trou. Voilà je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça plutôt pas mal. Et dernier petit truc évidemment, lorsque vous mettez un vocodeur, coupez-le bien lorsqu'il ne doit pas jouer avec une automation de volume. Simplement parce que si vous ne le faites pas, eh bien il va tout le temps jouer. Donc écoutez ce que ça va donner. Eh bien il joue tout le temps et ce n'est pas très agréable. Voilà donc une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez donc chipoter un petit peu au réglage du Morphodder évidemment. Il a plusieurs types de synthé, il a Robotik, Wampad, Casting Mode, Electric, Free Talk. Je vous laisse essayer un peu tout ça. Voilà, on va donc passer à la deuxième façon de mettre un vocodeur sur la voix. Je vais masquer et désactiver donc cette piste, histoire de ne pas en avoir plusieurs d'un coup sur la voix. Et je peux aussi couper évidemment mon envoi. Donc la deuxième façon, c'est de venir mettre le vocodeur sur la piste en insert. Alors ici je vais en profiter pour vous montrer un autre vocodeur qui s'appelle le VocalSynth 2 de chez Isotope. Voilà. Et donc pour faire ça, on va le passer en mode MIDI, simplement. Et on va laisser uniquement le vocodeur qu'on viendra régler juste après. Donc histoire d'envoyer du MIDI dans ce vocodeur, eh bien je l'ai mis donc en MIDI mode, ce qui a créé une entrée MIDI pour le VocalSynth que vous voyez ici. Il y a une entrée que je peux renommer si j'ai envie. Et donc je vais venir faire une piste MIDI. Et la sortie de cette piste MIDI, eh bien vous voyez, il y a Lead VocalSynth 2 MIDI 1 avec les 16 canaux MIDI 1 standard. Et donc on va choisir le canal 1 qui est le canal utilisé par mon VocalSynth actuellement. Canal que je peux changer si j'ai envie, évidemment. Mais ici, ce n'est pas nécessaire. Et donc une fois que ça c'est fait, je vais simplement venir rejouer le piano sur mon MIDI ou alors je vais simplement le reprendre de ce que j'ai joué au préalable et le coller dessus. Alors ici, je l'avais aussi déjà fait, donc j'ai juste chargé ma piste. C'est exactement les mêmes accords que tout à l'heure, évidemment. Et donc il est bien envoyé dans mon VocalSynth canal 1. Et voilà donc ce que ça donne. Alors ici, plutôt que de faire des cœurs, il va évidemment remplacer l'entierté de la voix vu qu'il est en insère sur la voix. Et donc ça donne un effet un peu plus Daft Punk que tout à l'heure. Et on va évidemment aussi pouvoir charger plusieurs types de presets pour le son que je vous laisse évidemment ici et chez vous si vous avez ce plugin. Sinon, vous pouvez faire exactement le même procédé avec le Morphoder de chez Waves. Il n'y a aucun souci, il va fonctionner de la même façon. A savoir donc aussi que ce VocalSynth, il a un mode auto, il ne va pas accepter de MIDI, il va simplement jouer sur la voix qu'il entend. Vous voyez qu'évidemment, c'est quand même relativement moins efficace que faire des accords. En général, quand on met du vocodeur, faire des accords, c'est une assez bonne idée. Ça permet de remplir l'espace assez bien. Et faire des cœurs pour venir appuyer sur la voix, c'est quelque chose qui se fait une fois de temps en temps, pas dans toutes les productions évidemment. Ça serait quand même vachement bizarre. Donc si un jour vous avez envie de faire ce genre de choses, eh bien voilà comment ça fonctionne. Voilà, ça sera tout pour cette fois. C'était une vidéo un peu plus courte, juste pour vous montrer comment on set up un vocodeur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille plus loin dans les presets du vocodeur, dans comment est-ce qu'on doit le set up au niveau de ses réglages. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. A vous abonner aussi si vous en avez envie. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501